Générique Dernier invité, vous le connaissez probablement. Il a fondé la chaîne YouTube E-Pensez qui culmine maintenant à plus d'un million d'abonnés. Il a fait une vidéo de 30 minutes sur la relativité restreinte d'Einstein qui a fait 1,5 million de vues. C'est dire ce qu'il rend la science populaire sur le web. Bienvenue à Bruce Benambran. Merci, merci. Bonsoir. Oui, c'est bon, je m'entends. Vous m'entendez bien ? Grosse ambiance à la Sarbonne. Vous m'entendez bien ? Ok, super. Ça va, calmez-vous un peu. Ça va être bien, ne vous inquiétez pas, je vais juste demander votre attention. Pendant une minute, je vais faire quelque chose qui va vous sembler peut-être curieux, peut-être pas. Je vous demande votre attention, voilà, et s'il vous plaît, d'essayer de rester calme pendant ce moment-là. J'en ai pour pas longtemps. J'en ai pour pas longtemps. Voilà, j'ai appelé ceci allégorie du chercheur vue par le grand public. Il y a un vrai problème de communication, la tendance s'inverse, c'est heureux, mais il y a un vrai problème de communication entre le grand public et les chercheurs. En gros, si vous voulez, pour le grand public, il y a trois niveaux de chercheurs. Il y a le chercheur qui essaye de trouver comment soigner le cancer. Lui, si il fait de la recherche, ce serait bien qu'il trouve. Ensuite, il y a le chercheur qui va faire de la recherche plus fondamentale, mais que le grand public peut encore entendre. Il y a le chercheur qui va étudier le comportement des mitochondries dans les cellules du cœur des souris à basse température. Pourquoi faire ? Pour comprendre le comportement des mitochondries dans les cellules du cœur des souris à basse température et peut-être aussi chez l'humain. Et à quoi ça sert ? On ne sait pas. Peut-être à rien, peut-être que ça permettra de soigner une maladie, peut-être que ça permettra de fabriquer un superchargeur qui chargera le téléphone plus rapidement. On ne sait pas. Et après, le cran au-dessus, il y a celui qui fait de la recherche fondamentale en mathématiques. Alors pour le grand public, c'est ce que j'ai fait là. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? À quoi ça sert ? Et en plus, dans l'esprit du grand public, c'est « et tout ça, c'est avec mes impôts ». Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait 17 ans que je travaille à démontrer la conjecture de Syracuse. D'accord ? Et ça sert à quoi ? Ben, à la démontrer. Ou éventuellement, peut-être, à montrer qu'elle est fausse. On trouve un contre-exemple et hop, on a montré que c'était faux. D'accord ? Et ça sert à quoi ? Je ne comprends pas votre question. Ça sert à le faire, c'est tout. Il y a un vrai déficit de communication. Le problème, en fait, il est relativement simple. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus spécialisé. Et j'ai oublié le troisième point, mais à revenir. Ce n'est pas grave, ça ne va pas. En tout cas, c'est suffisamment complexe comme ça. Et aujourd'hui, les gens ont un besoin de comprendre. Et cette compréhension, on ne la trouve pas. Ce qui est tout à fait paradoxal, parce qu'avec Internet, on a une masse constante d'informations qui arrivent. C'est un bruit constant. Et on n'arrive pas à trouver dans ce bruit des informations pour comprendre. Pour comprendre où en est la science, pour comprendre où en sont les chercheurs, pour comprendre ce qu'ils font. Donc moi, je vais juste me présenter quelques minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va permettre de situer un petit peu pourquoi je raconte tout ça. Moi, à la base, je suis informaticien. Ça fait cinq ans que j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle E-Pensée, sur laquelle je fais de la vulgarisation scientifique. qui aujourd'hui, et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, qui aujourd'hui a un énorme succès. Je dis ça parce que je suis vraiment reconnaissant. Je dois avoir quelque chose comme 1,30 million abonnés aujourd'hui. Si je dis ça, c'est pour expliquer, en fait, je vais tenter de vous expliquer les raisons du succès de cette chaîne. Ça tient selon moi en quatre points. Le premier point, on ne va pas se mentir, c'est mon travail quand même, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc je fais des recherches, j'écris ces vidéos, je les tourne, je les produis, je les monte, et ensuite je les mets en ligne. OK. Mais c'est vraiment juste un des quatre aspects. Le deuxième aspect, c'est quoi ? C'est qu'on ne trouve plus de science à la télévision. Je ne vais pas dire dans les médias en général, à la télévision, on ne trouve plus de science. C'est un sujet, j'en ai déjà débattu plusieurs fois avec des gens qui ont des chaînes de télé ou qui animent des programmes télé. C'est un sujet qui fait peur. Éventuellement, on peut parler du corps humain. Michel Cymes a réussi à faire énormément de choses sur le sujet, mais essayez de parler de physique, de chimie ou de mathématiques, je ne vous explique même pas, à la télévision. Ce n'est juste pas possible. Avoir une émission. Troisième point important, et ça, c'est un truc que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point, moi, j'étais persuadé, je me suis dit, j'ai toujours été passionné de science, je vais mettre ces vidéos en ligne, je vais bien trouver 4, 5 personnes qui sont comme moi et qui aiment les sciences. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point les gens ont un appétit de connaissance. Tout le monde s'intéresse aux sciences, de près ou de loin. On a beau dire, une fois qu'on a passé cette fameuse étape dont il faut se débarrasser, parce que c'est très caricatural, du « est-ce que tu aimes les sciences ? » Moi, tu sais, je suis nul en maths. Une fois qu'on s'est débarrassé de ce truc-là, qui trouve effectivement ses sources, dans plein de raisons de ça, pour ma part, je veille à ne jamais parler de mathématiques. J'adore les mathématiques, j'adore l'élégance des mathématiques, mais je ne parle jamais de mathématiques, parce que pour moi, on peut s'intéresser aux sciences, on peut chercher à comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil sans voir passer une seule équation. On ne sera pas astrophysicien, mais on comprendra comment ça marche. Et le quatrième point, aussi important, c'est la chance que je vais résumer dans le mot « timing » surtout. Beaucoup de mon succès, je le dois simplement au fait que quand j'ai commencé il y a cinq ans, j'étais un des premiers à commencer en France. Je pense que si j'avais commencé six mois plus tard, je ne serais pas là ce soir, ou alors je serais dans le public, ou en train de regarder, en train de dire « il est bien ce youtubeur » en parlant de quelqu'un d'autre. Un truc que je peux noter qui est bien, parce qu'il y a une vraie évolution, quand je disais la tendance inverse, c'est vraiment un truc que je perçois. Je me rappelle, je ne sais plus qui avait dit cette phrase, donc on va juste dire que c'est moi. Quand j'étais gamin, on disait, un chercheur français qui explique au grand public ce qu'il fait, ce qu'il fait, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Ça doit être de la recherche un peu facile. Tandis qu'aux États-Unis, un chercheur américain qui n'explique pas ce qu'il fait au grand public, c'est un chercheur qui ne comprend pas bien trop son sujet. Et il y a vraiment une différence de tradition là-dessus. Je ne dis pas que les vulgarisateurs n'existent pas en France, il y en a, il y en a de plus en plus, et ils sont de mieux en mieux considérés. Et on a tous à leur en tête, alors juste pour les derniers rangs, pour les lycéens, je vais vous parler de trucs qui se sont passés au XXe siècle. Je suis désolé, vous n'étiez pas nés, mais si on pense à des gens comme Haroun Taziev, comme Hubert Reeves, qui travaille encore, ou comme plus récemment des gens comme Étienne Klein, ou encore plus récemment des gens comme Julien Boborov, on a des gens qui savent de quoi ils parlent et qui en parlent bien au public. Et pour ça, j'ai une petite analogie, c'est l'arme principale du vulgarisateur, c'est l'analogie. Je pense que les scientifiques, les chercheurs, doivent faire comme les coiffeurs. Vous avez peut-être besoin que je vous explique un peu... D'accord, ok. Voilà. Mettons que vous êtes coiffeur, que vous êtes le meilleur coiffeur du monde. Vous êtes le Édouard Romain d'Argent de la coiffure. Assez naturellement, vous allez vouloir monter un salon de coiffure et là, il va vous arriver quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé. Vous allez devoir faire de la gestion, de la gestion comptable. Vous allez devoir contacter la caisse de retraite, de prévoyance, faire des fiches de paye, de la TVA, de la facturation, déclarer les impôts, etc. Toutes ces choses-là, vous n'êtes pas formés pour ça. Vous, votre truc, c'est de couper les cheveux. Eh bien, les chercheurs, d'une certaine manière, c'est un peu ça. Les chercheurs ne sont pas formés à expliquer au grand public ce qu'ils font. Mais je pense que c'est une nécessité. Et qu'on soit bien clair. Moi, YouTube, c'est mon métier. Je n'ai pas d'autre métier aujourd'hui que YouTube. Donc, ce que je dis, ça va à l'encontre de mon intérêt personnel et économique. C'est vous dire si je suis sérieux. Il y a un vrai besoin que les chercheurs expliquent ce qu'ils font, et ne serait-ce que pour une seule raison. Et après, je trouverai autre chose parce que je ne veux vraiment pas vous laisser là-dessus. C'est que dans le bruit gigantesque qu'on entend sur Internet, vous avez des gens qui parlent très, très bien au grand public et qui leur expliquent que la Terre est plate ou qui leur expliquent qu'on n'a pas marché sur la Lune ou qui leur expliquent que les pyramides ont été fabriquées par des civilisations extraterrestres il y a plus de 80 000 ans ou que les dirigeants de la planète sont en fait des reptiliens venus de notre planète. Ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui croient fermement à ça parce que les gens ne comprennent plus les sciences. On vit dans un monde qui est beaucoup trop compliqué aujourd'hui. Les gens ont l'impression, ils disent, on a perdu le fil. On espère juste que le prochain iPhone saura faire ce dont on a besoin. On ne sait pas comment ça marche. On entend juste que le téléphone que j'ai dans la poche a plus de puissance informatique que tout le programme Apollo. OK, ça ne me dit pas comment ça marche. Et aujourd'hui, il y a ce besoin de comprendre comment les choses marchent. Mais fort heureusement, et je le répète, je sens que cette tendance s'inverse. De plus en plus sur YouTube, on voit arriver des chaînes scientifiques qui sont tenues par des gens qui ont des doctorats, par des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est le contraire de moi. Moi, d'une certaine manière, je suis un escroc. On va le dire simplement. Je suis simplement un passionné de la chose et je suis content de voir surgir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui l'expliquent très bien. Et je vous remercie. Et je n'ai pas grillé le timing, ça va. Bravo, bravo, bravo. Voilà, Bruce Benamran. Qui a une pendule dans la tête en plus de faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi vous ne faites pas de maths, d'ailleurs, Bruce, pour aller un petit peu plus loin dans ce que vous disiez tout à l'heure ? Qu'est-ce qui vous empêche finalement d'en mettre aussi sur e-penser ? Alors, en fait, c'était un choix. Par moment, je l'ai regretté, mais c'était un choix quand j'ai lancé cette chaîne de dire je ne vais pas du tout faire de maths parce que de mon expérience, c'est que moi, en fait, les sujets scientifiques m'intéressent depuis que je suis tout gamin et je voulais en parler avec mes copains à l'époque. Mes copains, ça ne les intéressait pas. Donc, il fallait que je trouve des billets pour que ce soit intéressant. Je pense que c'est de là que c'est venu. Et là, je me suis vite rendu compte que si on faisait rentrer des maths, c'est bon, je les perdais. Et je pense que c'est de là que c'est venu. Et puis, encore une fois, il y a cette idée-là de surtout pas rebuter quelqu'un qui aurait cet a priori-là de dire non, non, c'est des maths. Non, non, voilà. Mais cela dit, j'invite les gens qui ne connaissent pas à aller découvrir la chaîne YouTube MicMath qui, elle, ne fait que des maths avec un normalien aussi. Un normalien qui connaisse. Mais oui, mais bien, évidemment. Et voilà. Mais c'est très bien. C'est beau, les maths. Mais c'est quoi ? C'est le langage mathématique, finalement, qui est compliqué aussi à traduire ? Non, mais ce n'est même pas tellement ça parce que pour des sujets qui ne sont pas nécessairement très compliqués, le langage mathématique s'explique bien. Si on rentre dans des trucs de relativité ou dans des trucs de mécanique quantique, oui, il y a les maths. Quand on rentre dans des Lagrangiens, des Hamiltoniens, tout ça, moi, je dis merci, c'est bon, voilà. Je regarde, c'est joli. Il n'y a pas beaucoup de symboles, donc c'est élégant, mais c'est tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai réflexe de beaucoup de gens. Il faut lutter contre ça dès l'école. Il faut lutter contre ça. Au fait, on va faire juste alors. Tu imagines, par exemple, mettons X. Non, non, pas X. Pas X. Il n'est pas question. Je ne veux pas entendre parler de X, de F, de dérivés, de partiels. Non, voilà. C'est un réflexe. Les gens, ils n'aiment pas ça. Alors, puisque vous êtes un enfant d'Internet, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les scientifiques, avec ces outils, ont quand même fait d'énormes progrès sur la transmission du savoir scientifique et la vulgarisation ? Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est lié de façon plus indirecte. Je pense qu'Internet a énormément réduit les distances et a permis, peut-être, de fusionner un peu les façons de travailler des uns et des autres. Et c'est vrai que le modèle, ce que j'appelle un peu à tort le modèle anglo-saxon, parce que c'est vraiment le modèle anglais et américain, a une vraie tradition, une vraie longue tradition de vulgarisateurs. Ça s'est défaradé en passant par des gens comme... Alors, les Américains, maintenant, on les connaît en France grâce à Internet, justement, mais des gens comme Carl Sagan, comme Feynman, comme plus récemment Neil deGrasse Tyson ou Brian Greene, des gens comme ça, ça s'inscrit dans une tradition qui est classique aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'époustouflant à les voir surgir puisque ça a toujours existé quasiment. En revanche, je pense que le fait d'avoir réduit les distances grâce à Internet et grâce aux premières versions, quasiment à Arpanet, c'est-à-dire que dès que simplement les universités étaient reliées entre elles, ça a commencé à faire foisonner des idées qui ont mis le temps à mûrir. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a encore aujourd'hui des scientifiques français qui, quand ils s'expriment pour le grand public, on entend un petit peu deux, trois collègues qui ricanent dans le fond. Mais ils ricanent de moins en moins fort. Et ça, c'est bien. Il y a une question justement sur Twitter, sur Savant Mélange. C'est Samy qui vous demande quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui souhaiterait se lancer dans la transmission du savoir, sur YouTube en particulier. C'est assez embouteillé quand même aujourd'hui, YouTube, non ? Alors voilà, ce que je peux dire, c'est un, ne pas le faire pour l'argent. Là, je m'adresse vraiment à ceux du fond, est-ce que je sais ce que vous avez en tête ? Voilà. Si vous voulez faire de l'argent, ne faites pas du YouTube. Faites des maths, des maths, des maths et allez bosser dans la finance. Là, il y a de l'argent. Voilà. Donc, c'est, voilà. Il ne faut pas faire ça pour l'argent. Il faut vraiment... Et ensuite, il faut avoir envie de faire ça parce que si jamais ça marche, ça va devenir votre métier. et si ça ne vous plaît pas, c'est très dur comme métier. Si ça vous plaît, c'est un plaisir. C'est comme l'informatique. Moi, il y avait une blague qu'on avait à l'époque où j'étais informaticien. C'est dans l'invente, le 20e siècle. Et c'était... On disait, à quoi est-ce qu'on reconnaît un informaticien dans une entreprise ? C'est le seul qui ferait exactement le même boulot s'il n'était pas payé. YouTubeur, ça doit être ça. C'est-à-dire que ça marche ou pas, vous devriez faire exactement les mêmes vidéos. Et enfin, le dernier point, le dernier conseil, mais qui est ultra important, veillez à avoir un son correct. Parce qu'une vidéo avec une image dégueulasse, on peut la suivre. Si le son n'est pas bon, c'est impossible. C'est un petit point technique. C'est bon à prendre. Voilà, Bruce Benabrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada